Salvatore Adamo a été convié en qualité d'invité sur le plateau de l'émission 8 sur 9 pour présenter son dernier opus musical intitulé en français s'il vous plaît. Dans cet album, l'artiste revisite des standards anglophones en les adaptant en français. Ce projet comporte 14 titres, dont un en duo avec la célèbre chanteuse anglaise Jane Birkin, qui est connue pour être une figure emblématique de la chanson française malgré ses origines outre-manche. Le choix du titre de cet album a été inspiré par la collaboration de Salvatore Adamo avec Jane Birkin sur la chanson « Je dis pas que je t'aime ». En effet, lors de l'enregistrement en studio, la célèbre chanteuse anglaise a exprimé son refus de chanter en français. Salvatore Adamo, avec humour, a alors utilisé l'expression pour la convaincre de chanter. Il a ainsi trouvé le titre de son album, In French Please, qui illustre parfaitement l'essence de ce projet musical. C'est ainsi qu'il a réussi à convaincre Jane Birkin de chanter en français, phrase par phrase, avec une certaine aisance. L'album, produit par Stéphane Escher, met en avant le talent d'adaptation de Salvatore Adamo qui a su revisiter des standards anglophones qu'il admire. Ce projet musical comporte également deux autres duos, avec Daniel Auteuil et Gaëtan Roussel. Salvatore Adamo a ainsi pu exprimer sa passion pour la musique et son plaisir de partager ses coups de chœur musicaux, qui ont été adaptés avec brio par l'artiste belge. Salvatore Adamo exprime également sa passion pour la musique sur scène, et c'est avec une grande symbolique qu'il se produira à l'ancienne Belgique, le soir de ses 80 ans. Cette date est particulièrement importante pour lui car elle marque les 60 ans de son premier passage en tant que vedette dans cette salle. Salvatore Adamo continue ainsi de célébrer sa passion pour la musique en partageant avec son public des moments inoubliables sur scène. Salvatore Adamo est également prévu de se produire en concert le 25 mai à la Cursal d'Ostende, qui affiche déjà complet, ainsi que les 27 et 29 octobre au Théâtre Royal de Mons. Le 1er novembre à l'ancienne Belgique et le 4 novembre au Cirque Royal de Bruxelles. Le 1er novembre au Théâtre Royal de Mons.